coucou les amis on est dimanche 7 octobre ou quelque chose comme ça ou un peu plus petit journal de bord tranquillement donc en quinze jours pas grand chose a évolué pour la simple et bonne raison qu'aucun artisan est revenu donc là juste pour montrer ce qu'on a commencé à faire autour des fenêtres donc le premier ça a été une arase et là le maçon a commencé à reprendre toutes les tous les chaînages ben tous les angles tous les tous les angles des fermetures qui était avec le contre-jour je sais pas si vous allez voir voilà parce qu'on avait retiré tous les vieux bois qui avait dedans et donc il y avait besoin d'un sacré renfort dessous c'est quoi c'est des pommes c'est des bouteilles de limonade parce que les pommes qui sont un peu abîmés j'en fais quoi je les passe à l'extracteur de jus pour faire principalement du jus et des fois de la compote et quelques tartes aussi donc là on voit bien comment c'était à l'origine sur prendre tout de la porte celle là elle n'a pas été renforcée on s'aperçoit qu'il ya des sacrés trous et surtout de l'instabilité suite au bois à retirer donc deuxième fenêtre pour l'instant je fais que la rase le maçon doit effectivement fermer les fermer les bois j'ai rentré mes futurs ma future porte ma fenêtre avec le volet roulant du studio de l'autre côté et ce qu'on y est devant c'est des cléettes de pomme on n'arrête pas il y en a là aussi donc là il va falloir ranger tout ça parce qu'il ya le le charpentier qui va revenir pour finir la partie trémie et la partie qui restait en attendait que la corniche soit posée au sud acheminé donc ça cette semaine peut-être en hausse qui a été fait pareil c'est le maçon on s'aperçoit que sauf là parce que la jambe de force encore sorti mais il a rebouché y compris derrière les jambes de force le mur de l'autre côté il n'a pas fini donc il y avait tous les emputrements à fermer on a fait ça on a aussi ça il ya quelques temps déposer le tableau électrique df de manière à repasser un bon câble moins deux câbles un pour le contacteur jour nuit et un autre un 5g 10 pour le pour le futur tableau comme ça ils sont derrière on va pouvoir faire il me reste au coin là il faudra que je fasse de deux trous pour passer faire arriver la terre et une réservation également pour la fibre optique ou et où le téléphone dehors il a continué à tailler dans la dans la façade du moins dégagé la lucarne il a également remonté au niveau de la tâche de la gouttière là toute cette partie haute du pignon de manière à la renforcer casse clé s'écroule pas lorsqu'il va ouvrir pour sortir le linteau de cette cette fenêtre là donc pour ce faire il a ouvert également sur le côté et il ya une un tubinox qui traverse le le pignon inox ou galva je sais plus pas de résine parce que vu que le mur est tellement creux la résine aurait pas tenu moi pendant ce temps là j'ai joué un peu de la mini pelle pour dégager ce coin là le but c'est de rouvrir l'accès ici le long du hangar et je le fais avant que sa bétonnière soit ici de manière à pas être dérangé donc pour ça j'ai augmenté le tas là c'est sous la bâche parce que je suis obligé de tout bâcher parce qu'autrement je peux pas trier la terre quand elle est trop humide et là je suis en train de faire le niveau donc comme j'ai besoin de cailloux pour finir de remplir et le passage ici mais j'en profite je les sors et je les trie donc toujours le même poste de tri j'ai également reposé un cordeau ici là ça sera la future limite en définitive élargir l'entrée là de manière à pouvoir avoir une zone de retournement donc pareil bâche dessous et là on s'aperçoit que mon futur point bas il sera ici donc là ce qu'il va falloir ce que je fasse c'est que je mette un tube pvc ici qui aille vers le fossé qui est derrière j'ai continué mon seuil à l'entrée aussi donc le seuil est là et j'ai commencé à faire la descente donc tout ça c'est fait avec les pierres que j'ai retiré dans le jardin des gros moellons qui ont été retirés dans les champs des gros moellons de quartz et ce qu'il y a dessus le petit gravier c'est tout le stock des petits graviers que j'ai ici que j'ai ici il va jusque là et continuer et c'est pour ça que cette zone là pareil je la trie à la main pour l'instant je la passe pas la mini pelle parce que ces petits graviers là je les récupère on a aussi posé une bâche et commencé à déplacer quelques pierres donc principalement les grosses qui sont au fond et les gravats donc là on est sur deux bâches on doit être sur oui on a presque six mètres par quatre on a plus de 20 mètres carrés pour le stockage ça devrait suffire donc là j'ai retiré la deuxième bâche pour remettre de la terre dessous de manière à planir un peu le son parce que là on voit bien dès que j'ai mis la bâche à la taupe qui est venue dessous et bon j'en ai profité que les artisans n'étaient pas là pour remettre propre ici tout le bois de la future charpente que je récupère il ira là la tente on n'a toujours pas trouvé un créneau sec pour la démonter les pommes c'est pas fini parce qu'il en reste encore pas mal dans les arbres on a niveau jardin j'ai fait quoi j'ai sorti les récolter les plus grosses carottes qui étaient là pour le stockage des carottes et continuer les pommes de terre aussi pour le stockage des carottes j'ai fait comment les plus belles j'ai enterré un caisson de machine à laver donc elles sont là mais en sous fouille un peu dedans voilà les carottes on les voit elles sont là elles sont dans le sable ça normalement il n'y a pas de problème ça va tenir tout l'hiver donc je mets juste un saut dessus pour éviter qu'il y ait trop de flottes qui rentrent dedans et là ma fille a commencé à attaquer cette ligne de pommes de terre pas mal de broyage à faire ça j'ai pas fini et si dans la remorque j'ai été récupérer un tubage donc ça c'est pour pas la cheminée que le maçon a refait c'est pour l'autre cheminée donc c'est un tubage qui est très très épais donc pas lisse à l'intérieur parce qu'en définitive c'est du certi voilà donc le tubage je suis pas sûr que ce soit un tubage de même s'il était dans une cheminée parce qu'il y avait une haute aussi de brancher dessus mais l'aventa elle met donc il n'est pas complètement lisse par contre il est très rigide c'est pour ça que j'étais obligé de prendre la remorque pour l'enfer et on s'aperçoit que c'est de la feuille de 5 mm et qui est certi donc là vous avez 2 mm au plus bas 5 mm au fin 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm comme ça tout le long donc celui là il est fait pour la cheminée où je garderai mon vieux poil à bois voir mon poil d'atelier mon dénon ça permettra de brûler le tout venant et de conserver la cuisinière à bois qui sera de l'autre côté propre dans la prairie bas les courgettes tout est passé il reste juste les haricots d'espagne les derniers là qui finissent de sécher avant de les récolter on sait pas économique il ya très peu de graines dans les gousses et si dernière chose enfin les champignons reviennent ça celle là j'ai découvert cet après midi en passant la tondeuse et haute bonne nouvelle je vous amènerai pas sur l'autre mais les voitures sont enfin partis donc là ça me fait une belle zone bien dégagé donc j'ai redonné un petit coup de pelle pas c'était passant j'avais besoin pour la charger mais comme ça ça sera tout vert donc au programme de la semaine à venir peut-être tour du maçon ça je sais pas parce qu'il est bloqué sur un autre chantier pour l'instant et normalement retour du charpentier pour finir le solivage donc là je vais continuer tranquillement sachant que je suis pas à temps plein sur le chantier comme dit dans la dernière vidéo j'ai pas mal de second oeuvre à faire chez oriane donc après le démontage des meubles etc donc pour évacuer elle est sur la préparation des murs pour la peinture et moi j'ouvre et les ravales de manière à garder de la place pour faire des étagères dans les chambres des enfants et on va continuer tranquillement donc le tas de cailloux mais bien utile en définitive sorti du jardin on s'aperçoit qu'il a déjà bien diminué parce qu'en définitive toute ma bande qui est ici je vais la faire avec ma bande je veux dire mon slip ma pente à l'accès sur mon seuil et là je comble un peu derrière de manière à garder mes niveaux donc là on sera large parce que entre cette ficelle là je sais pas si vous la voyez qui va globalement jusqu'au coin du pignon et la limite côté gauche j'ai trois mètres donc j'ai presque encore trois mètres de l'autre côté aussi donc ça fait un axe de six mètres de large ça sera largement largement suffisant pas trop de noisettes cette année les kiwis sont trop petits mais tant mieux ça fait ça de moins à faire allez je vais pas trop long je reprendrai quand le charpentier sera là je vous dis à très bientôt bonne continuation et kénavo